Le problème de la réaction 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 Allez plus loin avec les racines d'un polynôme du second degré. Nous allons nous intéresser à la somme et au produit des racines d'un polynôme du second degré, puis résoudre avec ces outils de nouveaux problèmes relatifs au second degré. On va chercher en autonomie, on va chercher, on va raisonner. On suppose que l'équation du second degré, ax² plus bx plus c égale 0, a deux racines distinctes. Quelles sont ces racines ? Eh bien évidemment, x1 égale moins b moins racine delta sur deux a, et x2 égale moins b plus racine delta sur deux a. Par conséquent, s, la somme des racines, x1 plus x2, est égale, si on additionne ces deux fractions qui ont le même dénominateur, on additionne les numérateurs, moins b moins racine delta, plus moins b plus racine delta. Donc ça nous donne moins 2b, parce que moins racine delta plus racine delta s'annule, sur deux a, qui est égale, moins b sur a. Et si on fait le produit, là ça va être un tout petit peu plus difficile, moins b moins racine delta sur deux a, multiplié par moins b plus racine delta sur deux a, qui est égale, on reconnaît le numérateur a moins b fois a plus b. L'identité remarquable, ça nous fait moins b au carré, b au carré, moins racine delta au carré, c'est-à-dire delta, sur deux a fois deux a, quatre a carré, qui est égale, b carré moins, on rappelle que delta c'est b carré moins quatre a c, et comme je t'ai moins, ça fait moins b carré plus quatre a c sur quatre a carré, qui est égale, on réduit, quatre a c sur quatre a carré, on simplifie par quatre a, égale c sur a. Bien, la somme des racines vaut donc moins b sur a, et le produit de racine vaut c sur a. Ce que le manien ne dit pas, pour ne pas encombrer la tête de nos bambins, c'est que ces relations, la somme également b sur deux a, et le produit égale c sur a, s'appellent relations de François Viette, illustrées ici sur un timbre allemand de 2011. Né en 1540, mort en 1603. Le premier mathématicien français qui a utilisé très souvent, et très très volontiers, le calcul littéral, ou calcul algébrique. Vous avez ici la formule de Viette, 2 sur pi égale racine de 1 sur 2, fois racine de 1 sur 2, plus 1 demi, fois racine de 1 sur 2, fois racine de 1 demi, plus 1 demi, fois racine de 2, etc. à ne pas confondre avec les relations de Viette, ou autrement dit, plus simplement, sans parler de Viette, les relations entre coefficients du trinome du second degré et les racines éventuelles du trinome du second degré. Ces relations ont beaucoup d'applications, comme on pourra voir dans une autre vidéo.